Hum, tu vois, nous sommes un paquet de réactions. Ce sont toutes ces choses qu'on a apprises, toutes nos expériences, qu'on a mémorisées, qui après se réitèrent. Et ce sont ceux-là, les références avec lesquelles on va réagir. Tout ce que nous sommes, c'est toute la mémoire qui va réagir aux événements. Tout ce qu'on sait, tu vas le faire valoir dans les situations qui arrivent comme ça, soudainement. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu vas tout de suite dans les références que tu as et tu réagis avec toutes les références que tu as. C'est comme ça que le film se joue. La pensée, elle vient et elle introduit une action qui va devoir être faite. Et là, tu es guidé par la pensée. Tu es téléguidé. Parce que la pensée te dicte. La mémoire te dicte, en fait. Tu es esclave de ce que tu connais. Et comme tu ne connais rien d'autre que tout ce que tu as appris, alors ce qui se passe, c'est que tu répètes, en fait, devant les situations, les événements. Tu répètes ce qui doit être fait pour pouvoir justement pallier à l'angoisse de ce qui arrive. La vie est quelque chose qui, tout le temps, est en train de se mouvoir. Il y a plein de choses qui arrivent tout le temps. Et devant, face à tout ça, on réagit. Et cette réaction avec laquelle on réagit, fabrique le monde que toi et moi, on connaît. C'est-à-dire nos habitudes, notre intrain, on profile des schémas de pensée qui sont comme ça, comme ça. Et on dicte à la communauté des conformistes comment les choses devraient être et comment elles doivent être. Et en fait, on les applique. Ce sont nos sociétés. Nos sociétés, c'est le résultat de nos mémoires. Tout ce que tu sais, tu l'as en face de toi. Ce que le monde est, c'est ce que tu es. Ce sont toutes les pensées que tu as concoctées, que tu as apprises. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est ces schémas de pensée qui sont mis en avant. Je dois réussir, je dois être faux. Tout ça, c'est nos expériences qui nous dictent comment tu dois faire la vie. Comment ta vie doit être. Et en fait, nous vivons la vie que nous avons appris et on réitère tout cela. Mais ce que tu es n'est pas cela. Ce que tu es n'est pas une répétition. La mémoire, elle répète, certes. La mémoire de ce que tu as pensé être avant. Tout ce que tu as vécu, ça t'a donné une mémoire de ce que tu étais. Et en fait, ce que tu étais, tu répètes comme si c'était maintenant. Mais maintenant, c'est changé. Parce que la vie en elle-même, elle ne se répète jamais. La vie, elle est tout le temps neuve. Mais comme nous avons appris toute notre vie à nous baser sur ce que l'on sait, alors ce que l'on sait est devenu très important. Et c'est devenu en fait ce que l'on appelle le personnage, l'ego. Celui qui veut exister à travers tout ce qui a été. Donc, ce personnage, cette image que tu as de toi, qui a été vécu, tout ce que tu as compris, comment tu étais, et bien tout ça, c'est une image, c'est un concept que tu ramènes avec toi. Et ce sont les références avec lesquelles tu vas vouloir faire exister le monde dans lequel tu es. C'est-à-dire, cette société, ces bulles que l'on se fait pour soi, on s'enferme dans un monde, et on fabrique ce monde avec le passé qu'on a. Ma maman, mon papa, c'était comme ça, je sais, je me rappelle, et en fait, ça devrait être comme ça, et je continue à répéter, je m'attache à tout ça, et puis en fait, je ne suis jamais dans quelque chose de nouveau. C'est toujours de la répétition de ce que j'ai appris. Oh, la vie. La vie, c'est neuve. C'est quelque chose qui ne peut pas se répéter. Même pas deux fois. Elle est tout le temps neuve. C'est pour ça que, quand tu es face à la beauté d'un coucher de soleil, à la beauté d'un arbre, d'une fleur, tu ne t'enlaces pas. Puisque cette beauté, elle reflète tout le temps ce qu'il y a de neuve. C'est un moment où il y a un échange entre ce que tu es là et la vie qui se meut. Et ce moment-là, s'il n'y a rien entre toi et ce qui se meut, alors tu es transporté. Tu deviens la même chose que ce que tu es là-bas. Ce que tu vois, c'est ce que tu es ici. Donc, tu es transporté avec cet événement parce que cet événement, c'est toi aussi. Le coucher du soleil, c'est toi aussi. En fait, la beauté qui fait que le soleil brille, les nuages sont de telle manière, il y a l'essence qui est là. Et cette essence, elle ne peut jamais être vieux. Elle n'est pas mémorisée. Elle ne peut pas être reproduite. Elle est tout le temps neuve. Elle n'appartient pas au temps. Parce que le temps, c'est hier, aujourd'hui et demain. Et ça se répète tout le temps. Hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, on prend dans hier ce que l'on sait, on emmène dans le maintenant ce que l'on aimerait et ce que l'on aimerait, on l'envoie dans le futur. Et tout ça, ça se répète tout le temps, à chaque fois. Tu es tout le temps en train d'essayer de vivre ton espoir, ton désir que les choses seront toujours à ton goût. Au goût de tout ce que tu sais. Et comme ce que tu sais te rassure, alors tu t'attaches à tout ce que tu sais. Et tu n'es pas prêt à abandonner cela. Parce que ça te réconforte. Ça te réconforte face à l'immensité, l'immensité de la vie. Parce que la vie, elle change tout le temps. C'est inconnu. Donc ça te réconforte face à ça. Tu n'es pas obligé d'aller regarder l'inconnu. Tu n'es pas obligé d'aller t'exposer au connu. Donc tu te rassures avec ce que tu connais pour ne pas aller dans l'inconnu. Mais l'inconnu ne peut pas être vu si tu t'accroches au connu. Si tu es attaché à tout ce que tu connais, alors cet inconnu qui est justement la vie trépidante, la vie qui, d'instant en instant, se meut et qui n'est jamais pareil, qui est éternelle puisque la perception, elle est immense et la perception ne peut pas se limiter à un entonnoir. Elle va toujours dans l'expansion. Donc ce que tu verras à ce moment-là, c'est quelque chose à chaque instant, c'est neuf. parce que c'est l'éternité que tu découvres. Et l'éternité, c'est quelque chose qui n'est jamais répété. Et ce que tu es, c'est ça. Ta vraie nature, c'est ce qu'il y a là. Ce que tu vois partout, ça fait partie de l'éternité. L'éternité reflète à travers tout ce que tu vois. Les arbres, les oiseaux, les fleurs, les chants, les cris, les pleurs, le bien, le mal. Tout ça, ça fait partie de l'éternité. Donc ce que tu es, c'est l'éternité. Mais si tu t'identifies à les choses qui sont reflétées, comme tes peurs, tes petits plaisirs, tes péchés mignons, tu t'attaches à tout ça, alors tu seras tout petit. Tu ne comprendras plus l'éternité. Parce que tu t'es identifié à ce que tu n'es pas. Parce que ce que tu es, c'est l'éternité. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais ce à quoi tu t'identifies a un commencement et une fin. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on ne veut pas voir cette fin. C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais. C'est l'amour. Parce que ce sont des cycles qui sont là dans le monde du fini. Tu viens et tu pars. Et ce qui vient et qui part, c'est ce à quoi tu t'es identifié. Ce n'est pas toi ça. Parce que toi, tu n'es jamais venu. Tu n'es jamais parti. Tu es toujours là. Mais toi, tu crois que tu pars. Tu ne sais pas où mais tu dis c'est fini. Et je pars. Je vais dans un autre monde. Mais il n'y a personne qui va. puisque cet autre monde c'est la vie. La vie, c'est toi. Et toi ne peux pas être le personnage qui vit dans le corps, qui est identifié au corps. Toi, tu es la vie libre. Libre de tout ta tâche. À ce moment-là, il y a une réalité bien plus grande que ce que tu peux penser être. Ce que tu es, alors, n'est pas limité à l'individu. Ce n'est pas l'individu là. Il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas moi, toi, lui, là-bas. Il y a juste ce qui est. Et ce qu'il y a là, cette éternité qui se meut. Et bien, tout ça, c'est personne. Il n'y a personne là. Il y a la vie. Et ce que tu es, c'est la vie. Mais ce n'est pas ta vie à toi et à quelqu'un d'autre. C'est la vie. Tu es la vie. Et quand tu es la vie, alors, tu la laisses être. Et le rôle de chacun d'entre nous, quelque part, c'est de pouvoir laisser son instrument, l'instrument que l'on est là, le corps, être vide, vidé de la substance qu'on appelle moi pour pouvoir faire en sorte que la vie puisse circuler librement. Et ne pas être gémé par la présence de celui qui pense être quelque chose. ce moi que l'on dit être là et qui pense que les choses devraient être comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est un personnage. Parce que c'est lui-même qui a fait exister ce personnage, les choses, le concept de ce que moi est, c'est, ça existe à cause de la pensée que nous avons du passé qui vient se réitérer et cette pensée, elle se personnifie en personnage. Et on se dit « Moi, je suis cela. » Et il y a un penseur qui pense être cela. Donc, tu t'es confondu à la pensée, c'est-à-dire à ce que tu as été avant. Ce qui a été vécu, tu t'identifies avec l'histoire et c'est l'histoire qui se perpétue. elle se réitère, elle se rejoue. Mais ce qui se rejoue n'est pas toi. C'est juste l'histoire qui fuit. Tout ce qui a été rejoue. Et tu t'identifies avec ça. Mais, pour de vrai, tu es la perception de ce que la vie propose. et quand tu es la vie, alors, tout ça te traverse. Parce que tu as laissé par humilité la vie être. Parce que ce que nous faisons quand nous sommes ce personnage, nous sommes arrogants envers la vie. parce que nous croyons exister en tant que personnage. Donc, la vie nous dérange. Dérange ce personnage. Le personnage n'est plus là parce que la vie prend possession des lieux. Et c'est pour ça que ce personnage, il doit s'estomper, il doit mourir, il doit être effacé pour pouvoir faire en sorte que la vie puisse faire son effet dans le monde. À ce moment-là, tu es quelque chose d'extraordinaire. Tu es unique. Tu n'es pas ce que la pensée prône. Tu n'as pas d'image. Tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas un concept. Tu n'es pas ce qu'on propose à l'homme d'être. Tu n'es rien. Rien de tout ce que la société propose. Tu peux faire des choses dans la vie. Mais tu n'es pas identifié à ça. On peut jouer des rôles. Oui, le rôle de celui qui balaye la route. Le rôle de celui qui élève un enfant. Mais tu n'es pas identifié. Il n'y a pas le personnage qui croit qu'il est cela. Tu n'es rien. Rien de ce que le monde propose. Parce que le monde te propose comment tu dois réussir, comment tu dois être un bon père de famille, une bonne mère de famille, élever tes enfants et puis les faire réussir, les envoyer à l'école. Tout ça, c'est un programme. Un programme que tu as hérité et que tu rejoues. Parce que tous tes aïeux avant toi te l'ont formaté dans ton esprit et en fait, tu ne sais faire que ça. Mais en fait, tu n'es pas ça. tu n'es pas cela. Tu es bien au-delà de tout ce que la mémoire peut proposer. Et ce que tu es à ce moment-là, quand tu laisses la vie être, alors, il y a une capacité extraordinaire qui se joue là. L'ambiance, elle est autrement. il n'y a plus un besoin d'être celui que l'on aimerait être puisque c'est la vie qui existe. Ce n'est pas toi. Ce que tu penses être, ce n'est pas toi ça. Mais ce que tu es, c'est la vie. et la vie se joue à travers cet instrument que tu as pris possession pour pouvoir circuler à travers l'existence. Et tu as fait en sorte que l'instrument soit soumis, que l'instrument ne se prenne plus pour quelqu'un. Alors, la vie peut émerger de toi. Cet instrument-là. Et si tu n'es pas identifié à cet instrument, alors, la vie est libre. Libre de montrer toute la beauté que l'univers propose. Et la beauté, c'est justement cette immensité, cette possibilité qui ne s'arrête jamais, cette opportunité qu'il y a de faire la vie que l'on aime. Avec cette vie qui traverse à travers toi, tu peux fabriquer le monde comme au plus profond de ton cœur. tu entends. Et ce que tu entendras, c'est ton cœur. Ce ne seront pas les mémoires. Ton cœur te dira comment les choses, elles sont. Elles ont toujours été comme ça. Elles n'ont jamais changé. Et elles ne changeront pas. Il y aura de l'amour, la paix, la joie. la paix est... Cheminot... la paix. Merci.